Bienvenue sur votre chaîne d'information Journal d'Afrique. Si vous êtes nouveau n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Président Bachar Al-Assad prend position dans la crise ukrainienne et de manière très claire. Le chef de l'État syrien qui a souffert de l'activisme controversé de l'Europe dans sa bataille contre les groupes djihadistes, soutient Vladimir Poutine. Un soutien qu'il a manifesté dans une déclaration univoque. Bachar Al-Assad qui félicite son allié russe Vladimir Poutine dans le dossier ukrainien, cela est de l'ordre de l'Alapalissade. Mais ce sont les mots utilisés par le président syrien qui étonnent. Ils ont une dénotation historique forte. En effet, pour Bachar Al-Assad, l'action militaire de Vladimir Poutine est une remise à niveau de l'histoire. Il estime que l'éclatement de l'URSS a été dicté par l'Occident. C'est donc un retour à la normale qui se fait. Le président syrien, Bachar Al-Assad, a salué donc vendredi l'invasion de l'Ukraine par la Russie lors d'un entretien téléphonique avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il s'agit d'une « correction de l'histoire » à en croire Assad. Le président Assad a souligné que ce qui se passe aujourd'hui est une correction de l'histoire et un rétablissement de l'équilibre de l'ordre international après la chute de l'Union soviétique, indique la présidence syrienne dans un communiqué. La Syrie est avec Pékin, les premiers pays à apporter ouvertement leur soutien à la Russie. Les hommes de Poutine ont lancé une offensive sur l'Ukraine pour « dénazifier » et démilitariser ce pays qui l'orgne vers l'OTAN. L'offensive lancée dans la nuit du 23 au 24 février a déjà atteint les encablures de la ville de Kiev. Des combats ont lieu en ce moment à quelques kilomètres de la capitale. Des combats ont lieu en ce moment à cause de l'ordre de l'Ontario.